Générique Les Français-Villois éprouvent énormes difficultés à se déplacer dans le chef-lieu de la province du Haut-Ogoué. A l'origine, le coût élevé du transport par les taximans dans la ville. C'est tout pour le sommaire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à tous et merci de choisir Nord TV pour vous informer. Revenons sur la présentation officielle du mesolée Omar Bongo-Ondimba de Franceville. Ayant drainé du beau monde autour du chef de l'État, plusieurs temps forts ont marqué la cérémonie, comme ici la partie réservée au culte écumonique dont la communauté musulmane a pris une part très active. Nous vous proposons un extrait du passage du président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Un extrait recueilli par Ousmane Mbina et Issyak Baudrin-Fafouni. La revanche éternelle revient par la loi. Sainte les compteurs de l'organité superbe. Souverain, amnitien. Il gouverne à toute puissance logique, bienveillance et justice des créatures démocrisées, éternelles et éternelles et éternelles. Et il a compris à leur terme notre paix établie selon notre dégré d'adoration et de soumission à ces noms. Notre Seigneur a fait une certaine périture des monuments du bien. Et l'autre, des monuments du mal, pousse des monuments. Ainsi, un art dans ce livre de Bébé nous a cités en paravons des humains, des génies et des animaux comme des monuments du mal. Aujourd'hui, nous allons épargner de l'entourdisment de la démone. Cette débrouille servira de le son à ceux qui prendront la succession. Cependant, la plupart des hommes de l'homme est un peu qui est un annoncé d'évertissement. Et puis, suite aux mots d'ordre de grève souvent lancés par certains responsables syndicaux du secteur éducationnel visant à geler le bon déroulement des cours dans les établissements du pays, le lycée Marcel à Mogo de Franceville. Là-bas, les cours se déroulent sans interruption comme nous le fait dire Ousmane Mbina et Issyak Baudrin-Fafoumi. L'éternelle série de mouvements d'humeur souvent enregistrées chaque début d'année ou en milieu de période scolaire dans notre pays à l'origine de plusieurs perturbations des cours suite au mot d'ordre des grèves des responsables syndicaux. Toute chose qui ne semble pas toucher le lycée public Marcel à Mogo de Franceville où les cours se déroulent sans un y croche. Conformément aux instructions du ministère de l'éducation nationale, les cours ont normalement député aux dates prévues. Exceptionnellement, vous savez que le lycée de l'éducation de Marcel à Mogo fonctionne à peu près comme une entreprise japonaise et qu'il y a un deal, si je peux m'exprimer ainsi, entre le corps enseignant et l'administration du lycée de Marcel à Mogo. Donc, les cours se déroulent normalement bien, sans interruption. Nous n'avons pas eu d'arrêt de cours ou de suspension de cours précisément au lycée jeune Marcel à Mogo et comme vous le constatez, les cours se déroulent bien. Nous allons rendre les bulletins normalement après les deux mois de cours qu'on a effectués depuis le mois d'octobre. Toutes ces structures sont représentées au lycée jeune Marcel à Mogo mais vous savez qu'entre les instructions de Libreville et ce qui se passe exactement dans tous les établissements, ça dépend des relations que les chefs d'établissement entretiennent avec les collaborateurs et avec les enseignants. Au lycée jeune Marcel à Mogo, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une famille en réalité qui travaille ici et les mouvements de grève sont difficilement suivis ici déjà parce que les enseignants savent ce qu'ils ont à faire, parce qu'ils sont conscients du travail qu'ils font et parce que les relations entre eux et l'administration ne souffrent d'aucun, ne souffrent pas d'ombre. C'est peut-être là un signal fort de la part des responsables syndicaux de France et Ville qui optent pour un syndicalisme de dialogue et rompent du coup avec la sempiternelle vague de contestation qui n'a toujours causé que du tort à notre système éducatif. Quittons le volet éducation pour aller dans nos voies publiques tout en restant dans la commune de France-Ville où les populations éprouvent des difficultés à vaquer normalement à leurs différentes occupations à l'origine la cherté du transport dans cette partie du pays. C'est la croix et la bannière pour les habitants de la commune de France et Ville en proie à des normes difficultés liées au transport se posant avec acuité dans le chef-lieu du autogué. Ce, au regard de la cherté du trajet pratiqué par la majorité des taximènes et autres automobilistes exerçant dans le transport en commun. C'est une situation qui semble-t-il ne fait pas l'unanimité auprès des seuls usagers. Il faut baisser les prix pour les gens il faut baisser tous les prix ici tout le bâton c'est cher c'est tout parce que là il faut du nez C'est pas normal 500 000 francs c'est pas normal on ne travaille pas on va avoir la jambe pour les élèves le matin pour aller à l'école c'est des difficultés donc on est obligé de demander 500 000 francs c'est pas bon on veut les sogatras on veut les sogatras on ne veut pas les taxis de 500 000 francs on veut les sogatras parce que nous on veut voyager normalement et non on est serré il est bon parfois il y a même un problème tu poses les fesses fait marre c'est pas bon et je demande même 500 000 francs tu es serré mais ça dépend de la distance là où il doit arriver c'est ça le problème il y a un certain distance qui est plus court mais si le certain coup ils reviennent à 1 000 francs avant ils reviennent à 1 000 francs il faut essayer de voir si c'est court le plus devrait être aussi si c'est long si c'est 1 000 francs là j'ai une raison tout porte ici à croire que Franceville comme les autres villes du pays connaît des difficultés diverses comme si cela ne suffisait pas le problème de transport vient ainsi se greffer à ceux déjà recensés et s'accumulent chaque jour un peu plus dans cette partie du pays et auquel la municipalité de la place semblerait trop peu enclin à apporter des réponses urgentes c'est un problème que je suis venu trouver et la ville de Franceville malheureusement devient une ville informelle pourquoi ? ça devient un secteur où l'homme qui veut exercer ce service devient dans l'informelle qu'est-ce que cela veut dire ? ici à Franceville c'est curieux donc moi je me suis dit c'est pas possible la première année qu'au niveau des hôtels on a moins de touristes puisque ça devient un danger permanent parce qu'un taxi doit avoir une couleur et doit avoir le numéro de portière c'est pour la sécurité des citoyens alors qu'ici les gens qu'est-ce qu'ils font ? quelqu'un a sa voiture de ville il vient et il fait des formelles et il balance le prix comme il veut à sa tête autrement dit je me suis dit non c'est un chirurgien au niveau du conseil municipal on a eu à avoir le numéro de portière qui jusqu'à là pour 200 taxis seulement on n'arrive pas et je me suis dit donc il a fallu prendre le tour par un compte pour dire non nous sommes un état de droit il faudrait que les gens roulent en toute sécurité c'est ainsi que nous avons pris ces mesures d'autre fois il est plus qu'indispensable pour les pouvoirs publics notamment la mairie de Franceville d'examiner la situation minutieusement pour soulager les populations qui assurement font l'objet de l'indifférence des mêmes autorités municipales car affectant foncièrement le rendement et la qualité du travail des personnes actives à Franceville retour à Libreville l'amphithéâtre de l'école nationale des sciences et technologies a abrité la première édition des journées de la géomatique au Gabon rencontre ayant vu la participation des experts et étudiants visant entre autres la production et la diffusion d'un rapport national sur les applications effectives Ahmed Ferland Béni et Vaka sur les images de Fatima Mohamed Le développement durable exige une maîtrise de l'information géographique pour suivre l'évolution rapide qu'impose la mondialisation c'est dans cette optique que la première édition des journées de la géomatique au Gabon se tient à Libreville la géomatique terme trop savant pour les profanes qui méritent bien des explications la géomatique on associe des systèmes informatiques pour pouvoir répondre à des besoins précis de la part des utilisateurs qui peuvent être des ONG d'administration ou alors des individus donc c'est un outil qui permet de résoudre un certain nombre de problèmes dans lesquels la géographie intervient construire des passerelles d'échange permanents entre acteurs publics et privés l'intérêt de cette rencontre est donc ainsi défini il est question pour celle-ci de valoriser des travaux engagés dans leur application l'intérêt d'une telle manifestation c'est de mettre en contact des différentes entités qui au plan national sont des praticiens de la géomatique des utilisateurs de la géomatique c'est aussi de faire connaître au public ce qui se fait de telle sorte que s'ils ont des besoins ils puissent savoir à quelle porte frapper pour pouvoir répondre à ces besoins une approche essentielle est nécessaire visant la mise en oeuvre d'une politique cohérente d'aménagement du territoire au Gabon ce potentiel d'application de la géomatique n'est pas suffisamment connu la problématique proposée à la valeur d'aide à la décision cap à l'étranger à présent en Somalie un attentat visant les troupes de l'ONU a fait au moins quatre morts un reportage de nos confrères de l'AFP un kamikaze a lancé mercredi sa voiture piégée contre un convoi de l'ONU dans la capitale somalienne Magadisio faisant moins quatre morts à déclarer la police vers 10 heures heure locale l'aéroport de Magadisio a été attaqué par une voiture piégée immatriculée AB 1064 un officier de sécurité qui tentait d'arrêter la voiture a été tué plusieurs autres ont également été tués dans l'attaque mais nous enquêtons toujours sur la façon dont s'est déroulé cet attentat le chèque d'Al-Azhar au Caire l'une des plus prestigieuses institutions de l'islam sunnite a condamné mercredi les crimes barbares commis par le groupe état islamique en Irak et en Syrie à l'ouverture d'une conférence rassemblant des dignitaires religieux d'une vingtaine de pays regardez l'islam comprend deux branches principales les sunnites et les chiites cette division remonte à une lutte pour choisir un successeur au prophète Mahomet après sa mort en l'an 632 la plupart de ses compagnons désignent son ami et beau-père Abu Bakr d'autres estiment que la succession du prophète revient à son cousin et gendre Ali et ses descendants Malgré des divergences doctrinales et de pratiques religieuses les 1,6 milliards de musulmans s'accordent sur le fait qu'il n'y a d'autres dieux qu'Allah et que Mahomet est son messager Les deux courants considèrent aussi que le Coran est la parole de Dieu Les sunnites sont majoritaires dans le monde islamique soit 80% des musulmans Parmi les pays à majorité sunnite l'Arabie saoudite est le plus puissant tandis que le chiisme est religion d'état en Iran Les chiites sont majoritaires en Irak et à Bahreïn D'importantes communautés chiites vivent également au Pakistan au Liban au Yémen en Syrie en Arabie saoudite et dans les pays arabes du Golfe Les tensions entre ces deux courants souvent relancées par des rivalités politiques ont provoqué de violents affrontements notamment en Syrie et en Irak En Syrie les sunnites dominent l'opposition au régime du président Bachar al-Assad qui appartient à une branche laïciste du chiisme les alawites Le régime de Damas est soutenu depuis trois ans par l'Iran Les rebelles sunnites sont notamment financés par l'Arabie saoudite En Irak l'invasion américaine en 2003 qui a mis fin au règne du dictateur sunnite Saddam Hussein a abouti à l'arrivée au pouvoir de la majorité chiite longtemps réprimée La minorité sunnite accuse les chiites de les priver de leurs droits Les extrémistes en tirent profit encouragés par les avancées des combattants sunnites de la Syrie voisine Un groupe de djihadistes ultra-radicaux sunnites en particulier a gagné du terrain Ce groupe l'organisation État islamique EI a amassé un trésor de guerre considérable constitué d'argent d'armes et de pétrole durant son offensive brutale en Irak Ces djihadistes ont créé un émirat islamique dans une zone à cheval entre la Syrie et l'Irak et envisagent de l'étendre au-delà C'était là un document expliquant la différence existante entre les chiites et les sunnites Ils sont plus de 2 millions au Pakistan enfants et femmes qui travaillent gratuitement endettés à vie parfois sur plusieurs générations dans les champs et les usines de briques Ils travaillent comme esclaves malgré l'interdiction de cette pratique Regardez Travailler la terre du matin au soir Dans ces briquetteries du sud Pakistan enfants, adultes, hommes et femmes enchaînent les jours de dur labeur Pour un salaire qu'ils ne touchent souvent jamais ce sont des esclaves modernes pieds et poings liés à un employeur presque devenu leur maître J'ai une dette nous avons dû emprunter de l'argent pour nourrir nos enfants Je dois environ 400 à 500 dollars Cette dette elle ne sera jamais remboursée tant que je serai en vie ça finira quand je mourrai L'inflation est tellement élevée L'inflation et surtout les intérêts Le salaire quotidien qui plafonne autour de 2 dollars ne permet pas de les rembourser Alors la spirale de l'endettement se poursuit le salaire étant entièrement versé aux prêteurs qui ne fournit que la nourriture Au final les travailleurs appartiennent aux bailleurs une situation que certains ouvriers tentent de combattre Avant que le syndicat n'existe les travailleurs ici n'avaient même pas de nom juste un numéro Si quelqu'un venait et leur demandait comment tu t'appelles il répondait va voir le propriétaire il te dira Mais aujourd'hui les travailleurs peuvent vous guider dans l'usine alors qu'avant c'était impossible d'entrer dedans Nous nous visitons les usines du coin pour vérifier les conditions de travail on fait des séminaires des ateliers pour qu'ils connaissent leurs droits Peu nombreux ignorés les syndicats sont une voie ultra minoritaire dans ce pays classé au 3ème rang mondial de l'esclavage en nombre de personnes concernées après l'Inde et la Chine Dans ce village une ONG locale se bat pour libérer et accueillir des familles entières forcées de travailler gratuitement comme sa Jeanne Aujourd'hui libérée lui et sa famille ont connu l'enfer enchaînée et battue par un propriétaire terrien Nous n'étions pas traités comme des humains nous étions des animaux nous travaillions jour et nuit et le rythme était tellement épuisant que nous ne savions même plus si c'était le jour ou la nuit Malgré les menaces constantes Goulam Haider continue de se battre Dans son village d'hommes libres il a déjà accueilli 28 000 personnes en une dizaine d'années Son credo mettre les enfants directement à l'école pour échapper à ce cercle vicieux Quand une personne est instruite elle a moins de chances d'être esclave Alors ici nous éduquons les gens nous mettons leurs enfants à l'école nous leur apprenons à lire et à écrire et nous les informons de leurs droits Mais malgré ces efforts la moitié des esclaves libérés retournent en servitude par la suite On estime aujourd'hui qu'ils sont plus de 2 millions au Pakistan Un autre sport dans ce journal La Confédération africaine de football a procédé au tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations 2015 en Guinée équatoriale Voici la composition des groupes Le groupe A sera basé à Bata Il s'agit des équipes suivantes Guinée équatoriale Burkina Faso Gabon et Congo Le groupe B quant à lui sera du côté des bébéines La Zambie La Tunisie Le Cap Vert et la RDC Le groupe C quant à lui composé du Ghana de l'Algérie de l'Afrique du Sud et du Sénégal seront du côté de Mongomo et le groupe D du côté de Malabo Il s'agit bien sûr de l'équipe de Côte d'Ivoire du Mali du Cameroun et de la Guinée Et puis toujours sport, football restant dans le tirage de la Cannes 2015 Le Gabon est logé dans la poule A comme vous l'avez constaté en compagnie du Burkina Faso du Congo et du Pays Haut un tirage au sort qui a fait réagir les furies du ballon rond suivant cette analyse d'Amed Ryan Le Gabon est logé dans la même poule que le Pays Haut la Guinée équatoriale deux voisins qui se connaissent bien et qui vont accueillir en janvier prochain l'Ogur Burkinabé habitué des stades de l'Afrique centrale les étalons vice-champions d'Afrique en 2013 feront le déplacement de Bata avec sans doute l'ambition de monter sur le toit du continent le même rêve peut être nourri par le Congo Boisaville absent depuis plusieurs années de plus prestigieux événements sportifs du continent attention souvenez-vous de ces diables rouges de 1972 qui avaient disposé des aigues vertes du Mali en finale de l'épreuve 3 buts à 2 sont-ils capables de rééditer cet exploit il y en est moins sûr on peut avoir une chance évidemment pour la simple bonne raison qu'on rentre en compétition et qui dit compétition toutes les chances se valent maintenant lorsqu'on va regarder la caricature qui est je vais dire dans le professionnalisme que d'autres nations savent faire donc se reprendre je vais dire on ne peut pas partir dans cette compétition en disant on a tout gagné les chances sont égales c'est totalement partagé et j'ai espoir que les Panthères feront quelque chose de bien parce que c'est mon choix en tant que Gabonais mais une chose est sûre c'est que la peau de l'ours on ne la va pas avoir la droit de tuer mais mon petit frère grâce à eux nous savons qu'un possible n'est pas Gabonais donc ils vont tout gagner même la canne l'air entre là au pays c'est fini là on a assez rigolé mais pour un grand pays de football comme l'autre rien ne doit être facile pourquoi est-ce qu'on a un peu de la difficulté nous avons surmonté bien plus que ça donc on va gagner un mot à l'endroit de ceux qui ne croient pas que le Gabon va gagner ils n'ont qu'à changer de pays j'estime que les Panthères déjà se retrouvent dans un bon groupe parce qu'avec comme adversaire le Congo la Guinée équatoriale et le Burkina je suis sûre qu'on gagnera enfin on pourra même aller en demi-finale ça j'ai cette conviction parce qu'on a déjà rencontré le Burkina qui est déjà une équipe pas aussi moindre mais je sais qu'avec les Panthères on ira quand même loin et peut-être le Congo qui pourra peut-être qui est un peu qui est un peu difficile les Panthères du Gabon sont avertis sous-estimuleurs adversaires pourraient les installer dans une grosse désillusion car à ce stade de la compétition toutes les équipes se valent surtout que la Guinée équatoriale qui a l'avantage psychologique du terrain ne veut pas se laisser ravir le trophée deux fois sur son sol comme en 2012 voilà c'est sur ces belles images des Panthères du Gabon que prend fin cette session d'information merci de nous avoir suivis rendez-vous est pris pour demain Inch'Allah As-salamu alaykum Wachmatullahi Wabarakatuh